En termes de biodiversité, le Maroc recèle la deuxième plus riche biodiversité dans le pourtour méditerranéen après la Turquie. Nous disposons de plus de 31 000 espèces dont 11% sont endémiques. Les différents programmes de développement socio-économique entrepris par le Maroc se basent justement sur cette richesse en biodiversité en termes de forêt, d'agriculture, mais aussi en termes de biodiversité marine. Le Maroc a ratifié la Convention de la protection de la biodiversité, CDP, Convention de biodiversité, en 1996, ce qui traduit ses efforts et son engagement à l'instar des autres pays signataires pour préserver et développer durablement ces ressources en biodiversité. En termes de biodiversité, toujours, le Maroc dispose d'une loi sur les aires protégées qui a été élaborée en 1996 et qui représente notre plan d'action et notre stratégie en matière de gestion des aires protégées. Ce plan directeur d'air protégées a identifié 154 sites d'intérêt biologique et écologique. Nous disposons également de 24 zones humides déclarées comme site Ramsar. Également, nous disposons de trois réserves qui font partie du réseau international de réserves de biosphère de l'UNESCO. Il s'agit notamment de la réserve de l'Arganerie, de la réserve des oasis, mais aussi du rift occidental. Un certain nombre d'efforts a été entrepris par le Haut-Commissariat pour préserver et développer durablement ces ressources. Cet effort a été coroné tout dernièrement par la promulgation de la loi sur les aires protégées, surtout la loi 2207, qui a été promulguée en 1996... Pardon, en 2010. Nous disposons également, nous venons d'élaborer en relation avec les partenaires, une stratégie sur le développement des zones humides. Ces efforts sont soutenus et vont être entretenus dans le programme du gouvernement pour la période 2012-2016, puisque plus de 30 millions de dirhams sont réservés chaque année à développer ces biodiversités. Merci.